Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale parce que je vais vous parler de la version alpha de Windows 10 qui est sur certains plans pas très inventive comme je vais vous le montrer j'ai essayé de, en gros ça reprend certains principes ergonomiques qu'on trouvait déjà de la distribution GNU Linux dans les années 98-99 donc pour ce faire j'ai récupéré la Mandraki Linux 6.0 le seul problème c'est que la souris est très très mal supportée comme vous allez le voir, je serai obligé de jongler avec le clavier mais pour commencer, on va commencer avec la récupération de l'ISO qui me fait penser un peu à tout ce qui était garde-navigateur en gros, voilà, donc là je passe, bon là, c'est la page de PC Impact mon navigateur est reconnu comme étant un Geekus Linux donc je me dis, ça va pouvoir récupérer, il ne va pas m'ennuyer beaucoup donc je vis sur la page de téléchargement voilà, inutile de le lire, de préciser, ça ne passe pas ça ne passe pas, parce qu'il fait du browser sniffing en clair, il vérifie, il renifle au cul du navigateur et s'aperçoit que c'est un Linux qu'à cela ne tienne j'utilise une extension qui s'appelle User Agent Overrider voilà, donc là, je vais passer en Windows IE11 dans le About je suis marqué comme utilisé en Trident, donc Internet Explorer 11 sous Windows NT 6.1, à savoir Windows 7 et maintenant, on retourne sur la page pardon, on recharge voilà, c'est pas bien le browser sniffing, c'est pas bien du tout bref, j'ai pu récupérer l'ISO donc ça, je désactive c'est un petit outil que je vous mettrai les liens dans l'article bref donc, j'ai récupéré la Windows 10 et je le lance bon, ça va être un peu lent par rapport à tout ce qui est machine virtuelle donc je passe en plein écran et je vais vous montrer les nouveautés ergonomiques de la version Windows 9 en espérant qu'il ne me crache pas la figure au démarrage donc c'est porté pour donc, en gros, c'est c'est en quelque sorte sur le plan apparence technique vous prenez le noyau de Windows 8 le thème de Windows 8 et vous en faites l'apparence Windows 7 voilà en gros, pour simplifier largement moi, je me considère je parle surtout de la partie affichage ce qu'on voit à l'utilisateur donc là, vous avez un écran noir voilà donc, c'est du Windows 8 tout ce qui est le plus classique mis à part que c'est Windows 10 pour pouvoir faire simple qu'on peut faire compliqué peut-être un lien avec un certain Apple Mac OS X enfin, moi, je dis ça mais je dis rien bon, il se charge voilà donc, on voit que c'est la build 9841 et voilà notre bon vieux menu démarré qui me fait un peu penser à Whisker par rapport à la présence du bouton ici par rapport au nom donc là, c'est la partie dynamique ça, on verra plus tard si j'ai le temps sur le plan technique alors, s'il veut bien me charger voilà, command prompt on voit que c'est un Windows 10 comme ça 6.4 la 6.1 enfin, 6.0, c'était Vista 6.1, Windows 7 6.2, Windows 8 6.3, Windows 6 2.8.1 en gros, c'est un Windows 8.1 avec une interface flat et un menu démarré classique donc, déjà on voit vraiment que bref donc, les outils classiques voilà donc, ça c'est vraiment le bon vieux menu démarré comme on l'avait à l'époque de Windows 7 jusqu'à Windows 7 en gros donc, là il n'y a pas grand chose à rajouter sur le plan voilà donc, là je vais vous montrer les bureaux virtuels donc, je vais en rajouter une ou deux voilà voilà donc, là je ne sais pas si on peut jongler par contre voyons apparemment on ne peut pas déplacer une fenêtre sur l'autre à moins que là si peut-être avec un peu de chance donc, là je vais ouvrir sur le deuxième bureau virtuel une session d'IE sur le troisième je vais ouvrir un simple notepad par exemple ou une calculatrice voilà donc, en gros j'ai lancé par contre je vais vous donner le mettre sur le troisième donc, là je vais faire ça je vais prendre ah oui il y a Flash qui est installé par défaut aussi on va prendre l'explorateur par exemple voilà et on va mettre aussi la calculatrice voilà donc, là donc, là je ne sais pas comment on là, on a un mode à l'exposé à la à la space à la voilà donc, là c'est voilà donc, là on jongle entre l'application voilà donc, là il y a des bureaux virtuels grande nouveauté n'est-ce pas donc, là je vais lancer un d'accord il y a un problème donc, c'est ok celui-là c'est le troisième bureau voilà là, on a un bureau vide on va supprimer un bureau on le supprime voilà donc, c'est pas franchement quelque chose de super novateur si on utilise tout ce qui est ah oui grande partie novatrice donc, là je vais lancer la possibilité de copier du texte dans ce terminal c'est vraiment très novateur là, c'est pas ça que je voulais lancer autant pour moi c'est le notepad donc, on va mettre on va copier ce texte dans une ligne de commande donc, là je vais lancer la ligne de commande peut-être qu'un jour là donc, on va faire ça on va sélectionner l'ensemble c'est beau la ligne moderne donc, ça on ferme il y a aussi le timing qui n'est pas très nouveau non plus mais ça voilà donc, ça c'est le pont du timing je sais comment ça fonctionne donc, là voilà donc, là il n'y a pas grand chose de vraiment excusez l'expression de bandant sur les plans des nouveautés graphiques donc, c'est juste un Windows 7 enfin, Windows 8 sur laquelle on a collé l'interface Windows 7 ah, on va rigoler un peu avec le niveau HTML5 de Internet Explorer Futur 12 il doit faire des 376 points et si on compare avec les ordres navigateurs alors, on va prendre on va prendre Firefox 32 on va prendre du récent 475 points ça fait quand même mal soit quand même 300 points de plus 100 points de plus quand même alors, si on va prendre le dernier Chromium comme ça on va bien rigoler le dernier Chromium en date donc, le 37 qui est le stable c'est carrément donc, il y a 150 points de différence donc, il paraîtrait aussi que maintenant il y a des extensions qui existent voilà Manage Addons ce n'est pas celui-là autant pour moi peut-être que les extensions seront rajoutées dans une prochaine version donc là il n'y a pas grand-chose de super nouveau du moins sur le plan graphique par rapport à bon là c'est vraiment on reprend la vidéo Windows 7 je pense qu'on peut d'accord là c'est donc là il n'y a pas grand-chose de super nouveau sur la présentation là c'est une alpha aussi après tout ils ne vont pas non plus il n'y a pas grand-chose de super nouveau et le store bien sûr voilà donc là c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus classique il n'y a pas de quoi casser trois pattes un canard PowerShell le shell de Microsoft que je ne sais pas utiliser donc mais ce n'est pas bien grave là je l'ai juste lancé pour le plaisir donc vous voyez quand même les grandes nouveautés qui ne sont pas franchement nouvelles donc voilà c'est en gros ce que vous pouvez montrer de Windows 8 donc là on va comparer avec l'existant on ne sait pas qu'on sait bien ils ont enfin fait quelque chose de portable donc en gros voilà quelles sont les grandes nouveautés de Windows 8 sur le plan interface donc bien sûr les bureaux virtuels qui sont une grande nouveauté alors par exemple je vous montre en vitesse ce que je peux avoir sur Nomi les bureaux virtuels le mode entre guillemets exposé donc je vais lancer de nouveau Firefox je peux lancer un J-Edit en tant que ça se charge voilà je m'excuse par contre ce que je n'ai pas réussi à faire je ne sais pas si c'est possible c'est de déplacer chaque un bureau voilà un nouveau bureau dynamique je ne sais pas si Windows 8 le permet donc là je vais passer maintenant à la partie un peu plus ancienne en espérant que je n'aurai pas de plantage parce que c'est un logiciel qui date de 1999 c'est à dire je ne sais pas si Microsoft le propose aussi mais je n'ai pas eu l'occasion de tester ce qu'on appelle le Command Prompt Air c'est à dire on va dans un bureau voilà on va dans un réseau de tester ou dans un terminal voilà donc là je vais lancer notre ami la Mandrax 6 donc vous ne vous ennez pas s'il n'y a pas la souris je vais faire un peu de tout au clavier donc la Mandrax 6 c'est quand même juin 1999 donc en gros voilà ce qui est proposé les distributions Linux il y a 15 ans je ne peux pas remonter beaucoup plus haut parce que vraiment l'émulation de ces vieilles distributions parce que c'est quand même un noyau 2.2 ce n'est pas si évident que ça donc là je vais un peu jongler au clavier voilà donc la souris est bien supportée en mode texte mais dès qu'on passe en mode graphique ce n'est plus à joint donc là c'est un KDE 1.1 donc j'espère que tout va bien se lancer là c'est un peu la loterie parce que c'est un câble assez aléatoire et c'est assez vieux bien sûr la souris me fait ce bug voilà c'est mieux comme ça pour l'affichage donc voyez là je suis la souris qui déconne un peu donc on va passer par donc je vais lancer déjà une console on va faire alt donc console 0.9.10 pour KDE 1.1 voilà bon je suis obligé d'aller au clavier voilà centre de contrôle de KDE on va nous dire la version que c'est donc vous voyez quand même que l'affichage est un peu entre guillemets pourri je suis obligé de me battre à mort pour avoir un affichage potable donc vous voyez quand même que ça date de mai 99 voilà donc là on va fermer cette fenêtre vous voyez en bas il est marqué premier, second, troisième, quatrième ce sont des bureaux virtuels comme ceux de Microsoft sauf qu'ils sont déjà prêts à l'emploi bon si j'avais pu cliquer dessus j'aurais pu vous montrer mais malheureusement je n'ai pas trouvé les raccourcis clavier pour bon alors là on va par exemple copier du texte donc je vais prendre l'application éditeur de texte voilà donc on va copier ce texte dans la console donc je fais ça on peut le c'est le genre de ça console par contre alors normalement c'est ctrl-ins non à moins que c'est pas que c'est être copié allez zut copier copier alors on va l'onglet clac je ne sais plus ce que on faisait pour copier mais je sais comment on pouvait avoir que ce soit ctrl-souris bref à l'époque déjà on pouvait copier coller du texte à moins que je passe par une autre console alors voyons je crois me souvenir qu'il y avait plusieurs consoles à l'époque donc rien ne serait-ce que les bureaux virtuels ce n'est pas quand même la super nouveauté qu'ils nous présentent alors voyons 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 des médias non plus configuration système utilitaire peut-être exterminale voilà avec un peu de chance voilà ça j'y suis arrivé donc c'est c'est un ctrl-shift-s voilà c'est ça donc je vais prendre notre texte c'est un peu un peu c'est vrai que là je n'ai pas trop l'habitude c'est une bien version donc aussi c'est un peu un autre texte copier dans la console ctrl-c ctrl-mage-ins voilà donc là ce n'est pas une grande nouveauté non plus de pouvoir faire à part que ce n'est pas ctrl-v mais c'est ctrl-mage-ins c'est notre voilà donc en gros c'est ça voyons je me demande si on peut je vais fermer celle-là bon voilà le problème j'aurais bien voulu que la souris soit fonctionnelle pour vous montrer le passage entre les différents bureaux mais déjà ça vous montre un peu ce que faisait déjà l'époque et je vous reprouve que c'est bien un cadeau de l'époque c'est vrai comme c'était plus agréable avec la souris fonctionnelle mais ça c'était vraiment un bug c'était vraiment un bug de l'émulation que ça m'énerve voilà on va prendre la console donc normalement si tout se passe bien si je fais ctrl-v sinon ça ne passe pas voilà donc là c'est pas de souci par rapport au clavier qui est mal reconnu voilà donc c'était ce que nous proposait déjà Linux à l'époque vous voyez dès que je sors du KDE alors c'est un problème de souris supportée par le logiciel voilà ça peut faire quitter voilà en gros ce que donne l'époque déjà d'ailleurs on peut toujours copier du texte la preuve on copie et on colle voilà voilà c'est tout pour aujourd'hui en espérant vous avoir intéressé avec cette petite vidéo à plus c'est tout c'est tout